Bonjour tout le monde, comme vous le savez, l'examen est dans deux semaines. La semaine prochaine, c'est notre semaine de travaux et études. Alors, comme d'habitude, toutes les directives pour l'examen final sont au plan de travail. La seule chose peut-être un peu différente que je peux vous dire par rapport à ce que j'indique visuellement sur le plan de travail par rapport aux directives de l'examen, c'est dire je vais être sur place mercredi avant l'examen. Donc, de mémoire, l'examen est le 25 avril. Donc, le mercredi, je vais être à mon bureau toute la journée. C'est inscrit sur les directives. Je vais être sur place si vous préférez me rencontrer, si vous avez des questions avant l'examen. Mais ça fonctionne toujours par Wikifisc et par échange téléphonique à votre choix. Alors, aujourd'hui, comme dernier cours, ce qu'on va voir, c'est on va poursuivre avec l'actionnaire dirigeant. On avait entamé ce sujet-là. On ne l'avait pas complété. Et on va poursuivre dans un deuxième temps, probablement après la pause ou peut-être juste un peu avant la pause, à étudier, si vous voulez, analyser le concept de gel successoral. Mais ça suit, bien sûr, parce que la notion de gel successoral, c'est l'apothéose, si on veut, dans un contexte d'actionnaire dirigeant. Parce que là, on va intégrer le transfert d'entreprise. On va intégrer la nouvelle génération, les jeunes à l'entreprise. Alors, ça se tient, les deux sujets. C'est deux acétates différentes, mais c'est le même contexte. On parle du même grand sujet, qui est l'actionnaire dirigeant, sa famille, son entreprise, etc. Alors, quand on s'est laissé la semaine passée, on était rendu à parler du tableau ici où on regardait, on comparait un revenu gagné par une société pour être ensuite remis à son actionnaire par dividende versus un particulier qui gagnait le même montant. Est-ce qu'il y a intégration fiscale? Bon, cette acétate-là, on l'a déjà vue. OK, on repart avec celle-là, mais on l'a vue, là, c'était peut-être la deuxième ou la troisième du sujet, mais on a déjà vu ça. Mais je vais aller un peu plus loin. C'est pour ça que je la reprends et aussi, ça nous permet de se réintroduire dans le sujet où on s'est laissé la semaine passée. Alors, si on lit ici, c'est marqué revenu d'entreprise égale le besoin train de vie. Alors, imaginons que c'est une avocate, comme je l'ai mentionné déjà, une avocate qui gagne un revenu de 400 000. Elle pourrait être constituée en société par action ou elle pourrait tout simplement demeurer à titre d'entreprise individuelle et gagner directement le 400 000. Alors, ça, encore une fois, on l'a déjà vu, on va juste le regarder. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi j'ai mis l'hypothèse revenu imposable plus grand que 210 000 pour 711? Parce que je suis paresseux et je veux tout le temps prendre le taux marginal maximum parce que ces taux-là, je peux les apprendre par cœur. Je ne peux pas apprendre la table d'impôt par cœur. Alors, c'est juste pour ça. On avait fait le test. OK, on a fait le test. Est-ce que l'intégration, ça donne le même résultat quand on prend le taux marginal maximum ou si on prend le taux moyen qui s'applique directement à la personne? On a vu que c'était le même constat. C'est ce qui m'a permis de dire, bon, pour le reste du cours, là, pour le reste du concept, on va travailler avec la drôle d'hypothèse que cette personne-là reçoit un autre revenu de 210 000, 300 000. Alors, ça nous permet de travailler avec le taux marginal. Alors, on y va. Disons que cet avocat-là est constitué en société par action. Ça, c'est la colonne ici. Son entreprise dans la société par action génère 400 000. On est en bas du 500 000 de revenu d'entreprise exploité activement. Donc, c'est le petit taux, 15 %, fédéral, provincial, 15 %, on paye 60 000 $ d'impôt dans la société. Il reste 340 000 $ dans la société, d'accord? Revenu d'entreprise égale besoin de train de vie. Alors, ça, ça veut dire que je suis obligé de tout verser le dividende pour cette pauvre avocate-là qui n'arrive pas à boucler son budget avec 340 000 $ de dividende et 210 371 $ d'un autre salaire à quelque part d'autre. n'arrive pas, n'arrive juste, OK? C'est un peu farfelu. C'est ça qu'il faut voir ici. Alors, l'impôt marginal sur un dividende ordinaire, donc là, c'est une nouvelle colonne. Quand vous allez voir l'étape d'impôt, là, habitez-vous à travailler avec les trois colonnes possibles. Vous pouvez avoir le salaire qui est la première colonne. Je ne me fie un peu par cœur lequel est lequel, mais il y a une colonne pour le dividende ordinaire, puis il y a une colonne pour le dividende déterminé. Ici, on est en dividende ordinaire. C'est le cours aujourd'hui où on explique quand est-ce que c'est un dividende déterminé, puis quand est-ce que c'est un dividende ordinaire, OK? Alors, il va rester dans les poches de cette pauvre avocate-là, après impôt, 182 750 $ à l'égard du revenu de ses honoraires d'avocat qu'elle a choisi de générer via une société par action. Ça va? Si elle était tout simplement une avocate entreprise individuelle, travailleur autonome, si vous préférez, bien, elle générerait 400 000 $ et le 53,3 $ qui s'applique tout de suite. Ça s'applique tout de suite à cause de 210 000 $ ici, là. Ce n'est pas un truc de fuiti, là, OK? Alors, il reste combien? 186 760. Je vous rappelle, on l'a vu la semaine passée, c'est à cet état-là. Donc, c'est le même constat. Il y a, vous comprenez l'intégration, le choix du fils, ça serait d'arriver exactement au même chiffre. Parce qu'il y a un ministre des Finances à Ottawa, puis il y a 10 ministres des Finances dans les 10 provinces. Bien, c'est jamais parfait l'intégration parce qu'il faut que tu tiennes compte du fédéral puis du provincial. Bref, c'est jamais parfait. Des fois, ça va d'un côté. Des fois, ça va de l'autre côté. Donc, ce n'est pas ça qui milite, dire « Ah oui, tu devrais être constitué en société par action ou non, tu devrais rester en entreprise individuelle parce que tu vas sauver 4 000 $ sur 400 000. » OK, c'est 1 %. Ça va d'un bord puis de l'autre. À chaque fois qu'il y a un nouveau budget, il faut reconsidérer ce calcul-là. Donc, la conclusion, c'est que ça donne la même affaire. Et là, il n'y a pas de report d'impôt. Vous vous rappelez, c'était ça l'idée. Pourquoi on se constitue en société par action? C'est quand tu n'as pas besoin de tout le revenu d'entreprise pour ton train de vie. Ah, là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans une société par action. On va reporter l'impôt. Mais là, il n'y en a pas. Elle a besoin de tout son cash. Donc, il n'y a rien qui se passe là. Ce n'est pas intéressant d'être constitué en société par action ici. Prochaine à cette aide. Ah, OK, là, c'est différent. OK. Même portrait, toujours la même avocate qui a toujours un revenu par ailleurs de 210 371. On va regarder quelle est la différence du parcours fiscal. C'est les constituants en société par action versus si elle est entreprise individuelle. Alors, dans une société qu'elle a créée, elle génère 400 000. Sa société génère 400 000 d'honoraires professionnels. On paye 15 % d'impôt. Le début, c'est tout pareil. 340 000. Ce bout-là, il est pareil. Ce qui est différent, c'est que son train de vie supplémentaire, elle a besoin de 100 000 $ supplémentaires. OK. Vous, je dis supplémentaires parce qu'elle a déjà ça. OK. Elle a besoin de 100 000 $ à être générée par son entreprise juridique. Alors, j'arrive à 186 046, moins 86 046, égale 100 000. D'accord? Comment est-ce que je suis arrivé à arriver en plein sur le bon chiffre? Je suis-tu un magicien ou je me souviens de mes mathématiques de son R2 ou quoi? Comment est-ce que je suis arrivé à 100 000 $? Vous comprenez qu'il faut le faire à l'envers. Ça va? Il faut le faire à l'envers. Le train de vie, quand je donne un train de vie, vous le savez, c'est après l'impôt. Bien, l'épicerie, c'est après l'impôt. Donc, si je donne le train de vie, il est de 100 000 $, tu sais, souvent, les calculs sont faits tout croches parce qu'ils disent, comparer le salaire dividende de 100 000 $, puis ils mettent 100 000 $ de salaire dans un bar, puis 100 000 $ de dividende dans un bar brut. Ensuite, ce n'est pas la bonne façon de calculer parce que le net va être différent. D'accord? Donc, il faut partir avec, c'est quoi le montant que j'ai besoin? Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de diviser mon 100 000 $ par 1,4625. OK? Donc, 100 % moins le taux d'impôt. Ça, ça me donne mon 186 046. C'est comme ça que je suis arrivé à ce chiffre-là. D'accord? Deuxième scénario, cette avocate-là désire demeurer entreprise individuelle, elle ne se constitue pas en société par action. Bien, elle génère le même 400 000 $, elle paye 53,31 $ d'impôt. Et il lui reste donc le 186 760. D'accord? Et là, c'est là que je vais vous faire travailler un petit peu. Je vais vous poser une question qui est à où par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? Combien de choses ici? Ça suit pas mal ce qu'on se disait la semaine passée. Pas de gros choc. Bon, je suis curieux de savoir si vous êtes capables de répondre à... Je vous donne trois minutes, OK? Un petit peu plus que le 120 secondes. Donc, regardez ça. Prenez trois minutes, puis je vous la pose en mode k-out après la question. Merci. 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 Je vous rappelle que c'était un scénario où cette jeune avocate-là n'avait pas besoin de son plein revenu d'entreprise pour survivre. Elle avait simplement à retirer un 100 000 lettres de cette opération-là. Merci. 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 Ok, donc, la majorité a trouvé la bonne réponse. Je vous félicite. Là, je ne vous ai pas votre main. Je suis très, très perplexe sur la réponse en rouge, ok? Il n'y a pas de report d'impôt avec une société par action. Il n'y en a juste pas, là, ok? Donc, on ne se concentrera pas là-dessus. Bon, du report. Allons voir comment on détermine ce report d'impôt-là, d'accord? Alors, il y a différentes façons d'arriver à ce résultat-là. Il y en a au moins trois. Je vais commencer par celui, pour moi, qui est le plus logique, mais il n'est pas nécessairement le plus facile à suivre, mais ce n'est pas si compliqué que ça. C'est de suivre les liquidités, ok? Suivons les liquidités dans les deux scénarios. Si je suis dans le scénario, je me suis constitué en société par action. Si je regarde les liquidités restantes, il reste combien à différents endroits? Parce qu'on comprend que si j'ai une société, c'est que c'est à deux niveaux que je dois analyser. Dans la société et dans les poches de l'actionnaire. Donc, c'est sûr qu'il y a 100 000 $ dans les poches de l'actionnaire de ce bord-là, d'abord? Il y a combien d'argent dans la société? C'est peut-être là que vous avez fait erreur. C'est qu'il y a 400 000 $ moins de 300 000 $ d'impôts, oui, 340 000 $, mais moins le dividende qui a été versé. Donc, d'un côté, dans le scénario société, il y a 340 000 $, je ne le revenais pas, moins le dividende qui est versé, il y a 150 841 $ dans la société. Mais il faut que je descende aussi particulier parce que je vais comparer seulement avec un scénario particulier. C'est ça la nature de la bête. D'un côté, il y a deux niveaux, il y a société puis particulier, puis l'autre bas, il y a juste particulier. Et là, je vais comparer ce chiffre-là avec le 186 760. Ça me donne un écart de 67 194. OK? Donc, j'ai globalement plus d'argent ici qu'ici. À quelle hauteur? 67 194. Bon, plus rapide, calculez l'impôt des deux bords puis comparez les deux. Parce que la seule variante ici, c'est l'impôt. OK? Donc, vous n'auriez plus aussi, ça donne exactement… C'est le même calcul, là, si vous voulez. Je prends l'impôt payé ici, 60 000, 86 046, ça donne combien d'impôt ici versus le 213 240. Ce n'est que l'impôt qui joue ici, qui varie. Ça, c'est une autre façon. L'autre façon, je l'aime bien, est un peu plus… elle fait appel plus à notre compréhension, à une logique, je vais vous la poser. De toute façon, ce serait de dire, OK, le 167 194, OK, de report d'impôt, il va se matérialiser quand? C'est important parce que je le sais, quand je parle de report d'impôt, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde de le voir. Il est où, là? Tu sais, vous comprenez qu'il y a un report, mais ce n'est pas si visuel que ça. Alors, comment on pourrait arriver à trouver le 67 194 par une troisième façon? C'est quoi qui crée le report d'impôt? C'est quelle action, quelle action, quelle activité? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait un report d'impôt, dans vos mots? Exact, c'est qu'on a laissé de l'argent dans la société. On est d'accord avec ça? C'est ça qui fait le report d'impôt. C'est qu'on a laissé de l'argent dans la société. On ne l'a pas tout descendu pour aller faire l'épicerie. On l'a laissé dans la société. On l'a laissé combien dans la société? On l'a laissé 150 841. Il est là, mon report d'impôt. Quand je vais me verser le 150 841 de la société à l'actionnaire, en dividant en ordinaire, à 46,25, ça va donner, pas 67 194, mais quelque chose de proche. 64 000. Quelque chose. C'est ça le vrai, ça je vous le montre, parce que c'est ça la visualisation. Ouais, quand est-ce qu'il se passe? Il se passe là le report. Quand tu vides ta compagnie, t'es-tu obligé de la vider? En tout, c'est ça le report d'impôt, c'est que t'as vite pas. Tu restes avec ta petite impôt à 15%, puis t'as des dollars, t'as un levier financier pour faire du placement beaucoup plus important. Est-ce que c'est clair ce bout-là? Parce que c'est la base de ce qu'on explique, c'est pas toujours si facile à voir. Là, la série sur le somme D, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive de me dire, en y allant de cette façon-là, en prenant ce qui est disponible dans la société, 150 841, je fais x 46,25, pourquoi j'arrive pas exactement à 67 194? Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait, ça donne 64 000 quelque chose. Pourquoi on arrive pas exactement au montant? Des choses qu'on a déjà vues. Comme t'as dit tantôt, parce que le principe d'intégration n'est pas parfait. Ben oui, c'est ça, c'est pour ça. Le principe d'intégration n'est pas parfait, on l'a vu tantôt, là, quand il y avait 400 000 des deux bords, si on versait tout, il y avait un écart de 4 000 entre les deux, il est pas parfait. Donc, il est pas parfait, c'est la même histoire, il est pas parfait. Alors, ça va pour le report d'impôt? Ben n'est pas simple parce qu'on va travailler là-dessus. Oui? Oui, mais pourquoi, en fait, on était encore avant avec le sous-moyen, le report d'impôt, c'était juste la différence entre eux? OK. Le report d'impôt? Ici? Oui, le report d'impôt, c'était juste la différence. Ce report d'impôt-là, il est théorique parce qu'on a pleinement besoin, donc il n'existera pas. Je vais juste voir une seconde. 51 000 moins 51 000, 50 000. Oui, tu as raison, c'est peut-être que je vais la revisiter parce que je pense que c'est inexact, parce qu'il n'y en a pas de report d'impôt, parce qu'on l'a tout vidé, puis j'ai essayé de vous montrer un report d'impôt. Je vais la regarder au coeur à la pause, puis je vais revenir, puis je ferai une mise au point. Moins de questions. OK, donc, ce qu'il reste à faire, dans le fond, si on comprend bien le report d'impôt ici, qu'on le visualise, c'est d'expliquer au client qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'est sûr, puis c'est le temps même à faire que je vous montre, puis j'aime ça vous montrer ça, parce que ça, je pense que c'est comme vraiment une valeur ajoutée. Je ne pense pas qu'il y a bien des profs qui vous le présentent comme ça, puis je trouve que c'est une valeur ajoutée, le comprendre, puis je trouve que c'est hyper logique avec le co-finance personnelle. Donc, le financier n'est jamais loin. Alors, moi, j'aime ça vous le présenter de la façon suivante. Un report d'impôt, c'est exactement comme si je vous dis, conceptuellement, d'une certaine façon, c'est comme si je vous prête cet argent-là, libre d'intérêt, pendant une certaine période. OK, vous comprenez, il y a un 67 194 de plus de ce côté-ci. Qu'est-ce que vous faites avec 67 194 $ de plus pendant, disons que ce profit-là existe pendant 10 ans. Cette avocate-là, pendant 10 ans, elle fait 400 000. Cette avocate-là pendant 10 ans, elle a besoin seulement d'un 100 000 net de plus. Cet avocate-là pendant 10 ans, elle pente de l'impôt à plus tard, à coup de 67 194 $. OK? Qu'est-ce que ça vaut, ça? Bien là, c'est un petit calcul financier de dire que, à chaque année, cette personne-là dans la société peut investir 67 194 $ de plus. si elle est constituée en société par action versus si elle n'est pas constituée en société par action. Si tu investis 67 194 $ pendant 10 ans, dans mon exemple, c'est un exemple, 10 ans, à 5 %, bien je vais me retrouver avec 845 158 $. Est-ce que ça veut dire que la valeur économique de ma planète fiscale, ici, qui a été de ce constitué en société par action pour reporter l'impôt, est-ce que ça veut dire que ça vaut 845 158 $? Non, on se calme, OK? On se calme parce que le 67 158, qui est un rapport d'impôt, j'ai pas dit que c'était une économie d'impôt, hein, j'ai dit que c'était un rapport, on va le payer. Donc, si je veux être honnête, dans mon calcul, je vais le faire apparaître, je vais le payer à un moment donné, dans le temps. Alors, 67 158, bon, une petite erreur de calcul ici, là, 67 158, oui, non, excusez-moi, 67 194, bien il est ici, fois 10, il va falloir le payer à un moment donné, ce n'est que du rapport. Donc, l'accroissement, l'effet du levée financier, le fait qu'on vous a prêté 67 194 pendant 10 ans sans payer d'intérêt, bien, si vous êtes un peu foutu, vous avez un petit peu de sens financier, bien, vous allez faire croire ça et vous allez vraiment enrichir en disant le côté, je me suis conscient sur cette fraction, d'à peu près 175 000 $, c'est pas rien. Alors, c'est pas la première fois que je fais une démonstration comme ça, là, de vous montrer que le rapport d'impôt, ça vaut quelque chose. C'est un levier financier. Puis, c'est tellement compris que le ministre Morneau, c'est à ça qui s'est attaqué. Je vous montre tantôt, bien, pas tantôt, je vais vous dire un peu globalement comment il s'est attaqué à ça, on ira pas dans le détail à ça, pas du tout, mais c'est ça qui fatigue le fisc, c'est ça qui fatiguait le Parti libéral avec sa politique d'équité pour les familles moyennes, bien, ça fatiguait le ministre Morneau de dire que quand t'es constitué en société par action, tu peux avoir un prêt sans intérêt de 67 194, par exemple. Donc, il a mis des paramètres pour réduire l'effet de ça, mais ça existe encore, c'est encore possible. Donc, ce scénario-là, à l'échelle, il est encore possible avec les ordres de grandeur que je viens de vous montrer ici. Question sur ça? Est-ce que ça vous va? Vous comprenez? Donc, c'est ça l'effet du report d'impôts. Maintenant, qu'est-ce que Morneau a fait pour atténuer, tu sais, pour éviter que, comprenez-vous, à un moment donné, une société qui fait beaucoup, beaucoup d'argent, disons, allez-y, c'est à coup d'un million par année, OK? C'est une christine belle PME du Québec, fait un million de lignes d'en bas par année. Tu as besoin de 100 000 pour vivre 10 ans. Là, je vais très rapidement refloquer. Vous comprenez? On laisse 900 000 dans la compagnie de tout le temps. Là, 900 000 en un, c'est des cumuls. 900 000, 900 000, 900 000. Tu vas te retrouver avec une société, une société par action, qui va avoir son entreprise, qui va utiliser son entreprise, mais qui va avoir 10 millions de placés. Mais ces 10 millions de placés-là, parce que tu reportes l'impôt, si t'étais pas incorporé, t'aurais pas 10 millions, t'aurais comme peut-être 4 millions à placer. Donc, c'est ce déséquilibre-là qu'ils souhaitent voir disparaître. Alors, en gros, comment ils s'attaquent à ça? Je vous répète, c'est toujours possible. Par contre, à partir de 50 000 de revenus de placement, donc dans une société par action, si je fais 50 000 de revenus de placement et de plus, on commence à réduire ta diminution pour petite entreprise. D'accord? Donc, visualisez la chose. Qu'est-ce que ça veut dire à peu près 50 000 de revenus de placement? En ordre de grandeur. C'est comme, mettons, que j'aurais 1 million de placement qui fait du 5 %, ça gérera 50 000. Donc, je peux encore reporter qu'il y a de l'impôt, mais il ne faut pas que mes liquidités excédentaires dépassent trop 1 million, 1 million 200 000, 2 millions max. Et là, il y a tout le planif. Là, le sentiment en mode planif, qu'est-ce que vous pensez qui va prendre du galon dans ce genre de transaction-là? Si la réforme Morneau, elle attaque quoi? Elle veut enlever la DPE pour les sociétés par action qui ont un revenu de placement de 50 000 et plus. Qu'est-ce que, votre point de réflexe? Le planificateur. Le planificateur en vous fait quoi? Quel genre de revenus vous allez vouloir avoir? Hein? Du bien en capital. Du bien en capital. Je vais placer ça dans les banques. Je sais que sur 20 ans, les banques, ça va être bon. Puis je vais placer 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, puis je ne bouge pas. Je ne vends pas. Je ne vends jamais. Donc, j'ai comme 10 millions de placements, puis j'ai combien de revenus de placements chaque année? Matérialisés. Zéro, zéro, zéro. Donc, tu sais, il va y avoir plein de planif autour de ça. Plein de belles occasions. Ça fait que c'est ça qui est intéressant de la fiscalité. On bouge un trou, on essaie d'en trouver un autre. Ça, c'est la nature même de la relation entre le fils puis les gens qui sont dans la planification fiscale. Alors, l'autre élément, et ça, je ne veux vraiment pas, c'est très complexe, OK? Deuxième cycle peut-être, même pas certain, plus en fiscalité, là, maîtrise en fiscalité, mais il a créé deux comptes DMRTD. Donc, vous avez plein vos baskets avec un compte DMRTD, si je comprends bien. Mais là, on ne commencerait pas à jaser du deuxième compte DMRTD qui a été créé pour mettre un stop un peu à, justement, les revenus de placements dans une société par action. Juste comme conclusion, il faut dire que quelqu'un qui ne s'occupe pas de ces règles-là de Morneau, qui continue d'avoir beaucoup, beaucoup de liquidités excédentaires, puis il y a des revenus de placement bien au-delà de 50 000, tu sais, au-delà de 150 000, parce que la réduction de DPA, elle se perd entre 50 000 et 150 000. À 150 000, il n'y en reste plus. Donc, quelqu'un qui a un revenu de placement de 200 000, 300 000, 400 000 dans une société par action, il a une imposition potentielle de 30 %. Donc, c'est comme ça qui… mais là, je vous donne juste la conclusion des deux comptes DMRTD, on n'en parle pas dans le cadre du cours. Ça va? Donc, retenez, quand même, OK, on a le droit, c'est pas malhonnête de dire, on peut encore apporter de l'impôt avec une société par action, mais vous devez savoir qu'il y a des limites, là, maintenant. D'accord? OK. Alors, j'ai une petite question pour… non, pas une petite question, tout de suite, juste après, je vais vous la poser, la question. Ça, c'est un élément, je pense, j'ai déjà dit dans ce cas-ci, je ne sais pas si c'est ici ou c'est à Longueuil, donc je le dis rapidement au cas où ce n'est pas ici. Je veux juste vous dire, quand on est actionnaire dirigeant, d'accord, c'est de ça qu'on parle, et qu'on est vraiment actionnaire dirigeant, le 100 %, là, je ne parle pas de la famille autour, le fisc ne viendra jamais remettre en question la rationalité de ton salaire ou la rationalité de ton dividende. Si la société a assez d'équité pour te verser 2 millions de bonniers, si la société a assez de liquidité pour te verser un dividende de 2 millions, ça va être jugé raisonnable. OK? Donc, je ne me rappelle pas, j'ai fait une position administrative du fisc. Vous êtes habitués, vous, de dire, pour qu'une dépense soit dédictive, il faut qu'elle soit raisonnable, en lien et en lien revenu, c'est correct, c'est ça, le vrai 18, un A, c'est ça. Mais, dans le cas de l'actionnaire dirigeant, ils disent qu'il peut faire ce qu'il veut, dans le fond, tant qu'il a une liquidité. Alors, ça, c'était la chose. Et là, je vous pose une petite question. On va aller sur K.O. Et là, c'est vraiment une question que vous devez me faire plaisir ici, là, parce que les enjeux sont grands, là. Et pensez-y, là, avant de répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK, on sauve les honneurs. Il y a une majorité de gens qui ont la bonne réponse. Je suis quand même pas mal, pas mal déçu du 10, ici, là. Je ne vais pas vous aux mains. OK, on recommence. OK, on recommence. On parle de l'actionnaire dirigeant, OK. On ne parle plus d'un employé, là. On ne parle pas de vous et moi. Moi, j'aime mieux si, mettons, là, plus clair, je dirais, « Hey, Marc, tu veux être payé en dividendes, être payé en salaire, on va dire en dividendes, comme les 10 qui ont dit, là, mais là, quand vous répondez ça, je m'excuse de me servir des 10, c'est pédagogique, pourquoi je fais ça, OK? » Donc, quand tu réponds de même, tu ne réponds pas global, tu ne comprends pas, tu ne réponds pas à qu'est-ce qui se passe dans la société, qu'est-ce qui se passe pour l'actionnaire. Parce que, oui, je comprends que le dividende, le taux est plus bas, mais l'intégration fiscale fonctionne, ou à peu près, OK? Donc, pourquoi que ça fonctionne avec un taux de 46 et un taux de 53? Bien, c'est parce que lui, il est déductible dans la société, puis lui, il n'est pas déductible. Donc là, on ne veut pas juste arriver et dire, « Je prends un chiffre le plus bas, puis c'est ça, let's go. » Le dividende, je répète, oui, il va être imposé pour l'actionnaire à 46,25, mais il n'y a pas de déduction dans la société. Oui, le salaire va être imposable à 53,3 pour le salarié, accélérant dirigeant, mais il est déductible. C'est quoi le débat de ça? Qu'est-ce qui est mieux? Bien, c'est le même débat que l'intégration. On fait les calculs après, les prochains 7 ans, mais ça va être le même débat que l'intégration, ça va donner à peu près la même chose. Mais au-delà de ça, au-delà de cette explication-là, ce qui me déçoit ici, c'est que la première phrase, c'est aucun besoin de train de vie. Aucun besoin de train de vie. C'est pour ça qu'on se constitue ça en société par exemple, parce que quand je n'ai pas besoin de l'argent pour entretenir mon budget, je le laisse dans la société, je reste à 15%, je ne déclenche pas mon autre niveau d'imposition que je ne suis pas obligé de faire. C'est ça l'histoire ici. Donc, si je n'ai pas besoin de train de vie, laisse ça dans la société, laisse ça comme des dollars qui ont été imposés à 15%, ça va, ou 26,6% au pire, ne va pas déclencher l'effet 15% dans la société plus ton effet de 46,25% sur ton dividende, ce qui donne globalement à peu près 53-54. Donc, il vaut mieux ne rien verser. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va? Alors, on va poursuivre, on va assumer notre situation, notre position. Dans notre histoire ici, on est rendu où? Bien, on est rendu à s'assumer, à savoir, on comprend quand est-ce qu'on se constitue en société par action, on comprend quand est-ce que ça ne donne rien. C'est une question de revenu généré par l'entreprise versus le train de vie. Si le revenu d'entreprise est plus élevé que ce que j'ai besoin pour vivre, je vais me créer une société par action. Alors, on l'assume. On est rendu dans une situation où on va avoir une société par action. Prochain débat, c'est quoi? C'est le salaire versus le dividende. OK? Donc, on va… Comprenez que ce n'est pas tout à fait le même scénario que tantôt, puisqu'on a fait la semaine passée. La semaine passée, on comparait une société par action, qu'on verse le dividende. Là, avec une entreprise individuelle, pas constituée en société par action. Là, on est constitué en société par action. Le débat, il est clos. On s'est constitué en société par action. On va se demander, qu'est-ce qui est mieux? Verser un salaire ou un dividende? Alors, disons qu'on verse tout en salaire ou tout en dividende. OK? On comprend. Quand je me suis constitué en société par action, normalement, ce ne serait pas pour tout le verser. Mais disons qu'on n'a pas trop compris, mais on le verse tout. Juste pour démontrer qu'est-ce que ça va donner. Bien, dans la société, il va avoir 400 000 de revenus. Il va avoir une déduction de 400 000. Si je le verse tout en salaire, bien, un salaire, c'est déductible. Donc, comprenez-vous, ça fait comme s'il y a rien qui est imposable dans la société. 400 000 de revenus, 400 000 de salaire, ça donne zéro. Le particulier qui a une 400 000 de salaire, parce qu'on l'a versé en salaire et non pas en dividende, on peut le faire. L'actionnaire de dividendes peut être rémunéré en dividende ou en salaire. C'est ça le débat. 213 240, il reste 186 760. Comprenez-vous qu'est-ce qui se passe ici, si on lève la tête comme il faut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit quelque chose ici? Quand on se paye pleinement en salaire et qu'on verse tout le revenu d'entreprise en salaire, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu n'es pas constitué en société par action. Voyez-vous que ça donne le même chiffre que tantôt comme telle entreprise individuelle? Bien, c'est normal parce que tu viens de sortir toute la notion d'imposition de la société, tu viens de tout l'enlever parce que tu as une pleine déduction en salaire, ça donne zéro, puis tout se passe entre les mains du particulier. Pareil ici, comme si tu étais une entreprise individuelle, donc c'est normal que ça donne le même résultat. L'autre bord, bien, on l'a déjà vu l'autre bord. Quand une société fait 400 000, on a un plein besoin de le verser en dividende, bien, ça va faire qu'il y aura 60 000 d'impôts. Ça va avoir 60 000 d'impôts? 400 000 multiplié par 15 %. Je vous rappelle que le 10 ans n'est pas déductible. C'est ça l'équation. Alors, 340 000 de dividende, 157 250, il reste 182 750, des chiffres qu'on a déjà vus. D'accord? Donc, le salaire, d'une certaine façon, nous reconduit pareil quand on le verse tout, pareil comme si on était une entreprise individuelle, quand on a besoin du plein montant. OK? Donc, encore une fois, c'est des chiffres qu'on reconnaît, c'est pas tout à fait les mêmes scénarios parce que là, on est constitué en société par action. Donc, on compare salaire versus dividende, contexte où on verse tout. OK? Mais c'est pas ce qui va se passer en vraie vie. Si je me suis constitué en société par action, c'est à cause que je suis plus dans un autre scénario que ça. Je suis pas dans ce scénario-là. C'est que je suis dans le scénario présent. OK? Donc, on reprend le nouveau scénario. On s'est constitué en société par action. Puis, on se demande, est-ce que c'est mieux un salaire ou un dividende? Et là, on va retrouver quelque chose qui est réaliste, c'est-à-dire qu'on va identifier que le besoin supplémentaire en liquidité pour l'actionnaire, pour mon avocat, c'est 100 000. Pour boucler son budget, elle a besoin de 100 000. Alors, comme je vous expliquais, et là, vous allez le voir, dans quelle ordre je le fais, mon PowerPoint, on part du 100 000. On part à l'envers. On part, qu'est-ce que la personne a besoin pour faire son épicerie? Et là, on remonte en haut. Alors, disons qu'on est dans le scénario salaire. Elle a besoin de 100 000. Bien, elle doit se verser un salaire de 214 178. Ça va? Donc, je ne suis pas un génie des finances pour trouver ce chiffre-là. Je fais 100 000 divisé par 100 moins 53,31, qui est effectivement le taux marginal d'impôt sur un salaire. Alors, ça, c'est le premier état. Là, il faut que je me rentre dans la société. Dans la société, il va y avoir une déduction de 214 178. Un salaire est pleinement déductible. Ça va donc donner un impôt de 27 873, qui est le calcul de 400 000 moins 214 178 fois 15 %. Dans la société, il reste donc 157 949. Si je fais le même calcul, mais je dis, au lieu de faire un salaire, il me semble que ça serait mieux le dividende. Les 10 personnes qui ont répondu tantôt ont dit, c'est peut-être mieux un dividende. OK? Bien, allons-y. On prend 100 000 $. Le besoin est pareil. Souvent, ce calcul-là, tantôt je l'ai dit, c'est là que les gens font une erreur dans la manière qu'ils calculent. Est-ce que c'est mieux 100 000 $ de salaire ou 100 000 $ de dividendes? Ce n'est pas ça la question. Parce que si tu verses 100 000 $ de salaire, il va te rester moins d'argent que si tu verses 100 000 $ de dividendes. Je parle juste pour boucler ton budget. Donc, il faut que tu parles d'en bas. C'est le même besoin. Je n'ai pas plus besoin d'argent parce que je suis le dividende ou si tu es en salaire. Il va être 100 000 $. C'est ça la donnée. Alors, ça donne 186 047 de l'impôt 46,25. On est toujours dans un monde de 10 ans d'ordinaire. On arrive aux 10 ans de déterminer. Je vais vous le montrer. Peut-être que vous vous en doutez quand est-ce qu'il va arriver de 10 ans de déterminer. Alors, comme on peut voir, dans la version, vous comprenez que dans l'époque d'actionnaire, il reste le même montant. C'est son train de vie supplémentaire. C'est normal. On l'a nivelé. Donc, pour voir qu'est-ce qui est mieux, mais c'est tellement un petit montant. Il ne faut se rendre que dans la société. Bien, est-ce qu'on est surpris qu'il reste un peu plus d'argent dans le scénario salaire que le dividende? Non, mais pas vraiment un gros différent. On n'est pas surpris parce que tous nos calculs à date montrent ça. Quand on faisait l'intégration fiscale, on n'était pas consulté en société par action. Quand on comparait société par action et entreprise individuelle, qu'est-ce qui était mieux en bout de ligne, en économie? Ce n'était pas un gros montant, mais qu'est-ce qui était mieux? L'entreprise individuelle. Bien, ici, c'est un peu comme si tu recalquais le profil de l'entreprise individuelle en sortant complètement la notion d'imposition. Bien non, tu ne sors pas complètement, mais tu en sors en partie. Donc, ici, on voit qu'il reste plus d'argent que j'étais en salaire. Mais, important, pas assez pour conclure, dire, ah, c'est toujours mieux un salaire qu'un dividende. Pas du tout, on n'est pas là, pas en tous les quarts, et pas assez important. D'accord? Alors, ça, c'est la situation où je suis conscient sur l'interaction. Alors, regardez, il reste 157 000, il reste 153 000, on a remporté de l'impôt, vous comprenez? Si j'étais dans une entreprise individuelle, on aurait tout versé, tout imposé sur 400 000. Donc, ça, c'est la version, si je fais un revenu d'entreprise en bas de 500 000, puis je me pose la question salaire versus dividende. Là, j'arrive à quelque chose de bien intéressant. Ça, c'est différent. C'est la même idée, mais là, c'est différent. Vous allez voir des chiffres différents. Important de comprendre où je me situe. À date, mon exemple de comparer salaire et dividende, qui donne à peu près la même chose, c'était pour une revenu d'entreprise qui était en bas de 500 000. Qu'est-ce qui se passe quand le revenu d'entreprise est en haut de 500 000? Est-ce que l'intégration fonctionne encore? Est-ce que le salaire et le dividende, ça va donner à peu près la même chose? C'est ça la question qu'on se pose. OK? On pourrait dire, au premier avis, au premier abord, bien, je ne pense pas, parce qu'ici, il va y avoir un bout d'impôt à 26,6, puis en bas de 500 000, je suis tout à 15 %. Mais il manque un bout dans l'équation, puis on va y arriver. Donc, disons qu'on est à 800 000 au lieu de 500 000. Alors, le bureau d'avocat, maintenant, génère 800 000 plutôt que 400 000. Et j'ai besoin de 100 000. Donc, ce bout-là, vous le connaissez déjà. On l'a fait tantôt. Il y a une déduction de 214 178. Ce qui fait que, comment va se calculer l'impôt dans la société? On va prendre 800 000 moins 214 178. Ça va? Donc, ça, ça donne 587 000 quelque chose. Alors, le bout qui dépasse, en haut de 500 000, il est imposable à 26,6. Et l'autre 500 000, il est tout imposable à 75 000. Ça va? Vous comprenez que ça se passe en deux tranches. Ce qui est en haut de 500 000, c'est à 26,6. Ce qui est 500 000 et moins, dans ce cas-ci, 500 000, c'est 15 %. Là, c'est du côté du dividende que c'est intéressant qu'on arrive un peu avec un certain punch, là. Ça va? J'ai 100 000 $. Pourquoi je suis à 39,99? Ça, c'est nouveau. OK? Donc, j'ai fait les mêmes calculs, mais au lieu d'utiliser 46,25 du dividende ordinaire, pourquoi j'ai pris 39,99? Depuis une petite entreprise, tu avais changé d'entreprise depuis une petite entreprise. Oui, tu es encore une petite entreprise. Tu as remis l'entreprise à exploiter activement. Maintenant, il y a un palier qui est imposable à 26,6. OK? Donc, le premier constat, c'est que, ah, OK, c'est un dividende déterminé. Tu es pas loin, Jean-François. Quand est-ce qu'on peut verser un dividende déterminé à date de toutes les azétades que je vous montre depuis la semaine passée de l'accident en dirigeant? Il n'y a pas une maudite fois que je vous ai montré un dividende déterminé. Là, tout d'un coup, dividende déterminée. Quel serait le raisonnement pour dire qu'on peut verser un dividende déterminé, en gros? C'est quasiment dans deux, Jean-François. Exactement ça. Donc, pour que l'intégration fonctionne, OK, au niveau fiscal, par une société par action, c'est que, si je suis à petit taux dans la société, c'est quoi le petit taux dans la société? Bien, c'est 15 % pour en bas de 500 000. Si je suis à petit taux dans la société, à 15 %, bien, les liquidités, quand je vais inverser en 10 ans, ça va être avec un gros taux. Le 10 ans d'ordinaire, il est à 46,25. À l'inverse, comme Jean-François le dit, à l'inverse, si je paye, sur une partie de mes revenus, un gros taux dans la société, 26,6 entre 800 000 et 500 000, bien, les liquidités qui vont provenir de ce profit-là, entre 800 000 et 500 000 qui est imposé à 26,6, ça va sortir en disant à petit taux. Donc, gros taux dans la société, petit taux sur le dividende. Alors, essentiellement, quand vous regardez ici 800 000, vous vous dites, je vous le dis tout de suite, c'est un peu plus compliqué que ce que je t'apprais vous dire, OK? Je fais un petit shortcut que vous allez, je ne sais même pas si vous allez le voir en détail au deuxième cycle, c'est possible, mais moi, pour les fins du cours, honnêtement, ce que je veux que vous reteniez, c'est vous qui est capable de le voir. Alors, si vous voyez qu'il y a 800 000, d'accord, de revenus d'entreprise exploitées activement, vous savez qu'il y a 300 000 qui va être imposé au gros taux, bien, je vous donne la permission de dire, bien, on peut verser 300 000 le dividende déterminé. Ce n'est pas tout à fait ça parce qu'il faut tenir compte d'autres facteurs, mais en gros, c'est ça, OK? Alors, si vous voyez ici que le dividende à verser est de 166 638, vous voyez que vous avez amplement assez de place de liquidité pour tout le verser en dividende déterminé. Donc, il vient de là, le dividende déterminé. Alors, quand je regarde les liquidités dans la société, il y a 166 638 de dividendes de verser, il y a 75 000 d'impôts sur 500 000, puis 300 000 à 266, il y a rien de déductible. Ça, là, je m'attends à ce que vous soyez capable de le dire, que je ne vous dirai pas qu'on verse le dividende déterminé au ordinaire. Vous devez être capable de comprendre les deux scénarios. Si je suis en bas de 500 000 dans l'entreprise, j'ai juste eu un petit taux à payer dans la société. Donc, le dividende, c'est tout de l'ordinaire, à gros taux. Si, dans la société, c'est plus compliqué que ça, il y a un bout qui est imposé à gros taux, je suis en haut de 500 000. Bien, ce bout de liquidité-là me permet de verser des dividendes déterminées. Je vais en dire avec vous, vous êtes supposé être capable de faire ce diagnostic-là. Je ne vous emmènerai pas dans une spirale de l'enfer. Ce serait quoi une spirale de l'enfer? C'est que vous comprenez que pour fixer votre 166 638, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de dire que c'est un dividende ordinaire ou déterminé. OK? Donc, ici, c'est un dividende déterminé pour les raisons que je viens de vous donner. Mais je pourrais faire en sorte qu'il y a un bout qui est en dividende déterminé et un bout qui est en dividende ordinaire parce qu'il verse un dividende de 400 000, mais il y a juste, tu sais, on n'ira pas là, rassurez-vous. OK? Mais dans la vraie vie, il y aurait ça, il y a ça. D'accord? On verse le dividende de façon générale déterminée avant le dividende ordinaire. Ça, ça semble évident. C'est ce qu'on devrait faire ici. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là? Là, c'est l'occasion parfaite pour voir, comprendre pourquoi que le ministre, je pense qu'en 2006, on a décidé de créer une nouvelle forme de dividende déterminée. c'était pour réussir à maintenir l'équilibre, l'intégration fiscale. Ça va pour ça? Parfait. OK. On continue. Donc, juste lever la tête. Même quand on est en haut de 500 000, même quand on a du revenu d'entreprise exploité activement qui est imposé à 26,6, c'est encore le salaire qui donne le meilleur résultat, mais encore une fois, c'est pas assez. C'est pas assez pour dire, hey, c'est bien mieux de faire sur un salaire que le dividende parce que, regardez, la différence est à peu près de 10 000$ sur 800 000$. Et ça, c'est 10 000$ qui n'est pas encore rendu dans les poches à l'épicerie. OK? Donc, c'est pas assez de dire l'impôt sur le revenu, c'est mieux le salaire que le dividende. Ça se ressemble. Ça va être d'autres facteurs qui vont prioriser le salaire versus le dividende ou le dividende dépendamment de la situation. D'accord? Donc, c'est ça, cette étape-là, je vais pas la lire, je viens de vous la dire. Donc, la conclusion, OK, juste pour l'impôt sur le revenu. Là, depuis le début, on parle juste de l'impôt sur le revenu. Oui, dans la société, oui au niveau du particulier, mais on parle de l'impôt sur le revenu. Donc, pour la question de l'impôt sur le revenu, qu'est-ce qui est mieux, salaire ou dividende? Si on est en bas, si on a besoin de rien, on verse rien, c'est la base. Ça, là, c'est vraiment la base. T'as besoin de rien, verse-toi pas du salaire, verse-toi pas du dividende. Non, paye pas 53,3, paye pas 46,25, paye pas 39,99. Laisse ça dans la société. C'est la base de mon message depuis la semaine passée, OK? Laisse ça, là. C'est pour ça que t'es en société par l'action, t'es pas entreprise individuelle, tu reportes l'impôt en ce moment-là. Bon, après ça, si on est en bas de 500 000, salaire ou dividende, ça va en faire. Petit avantage pour le salaire, mais il faut que c'est pas là-dessus. Si je tombe de 500 000, c'est le même résultat parce qu'avec le jeu des dizaines déterminées, on nous donne une chance de rétablir l'intégration. Alors, c'est à peu près le même résultat. Léger avantage sur le salaire, mais pas assez pour conclure globalement que c'est toujours mieux le salaire que le dividende. Bien, si c'est pas l'impôt sur le revenu qui va nous aider, qui va nous aider à décider pour conseiller mon actionnaire dirigeant, mon client à dire quelle est la meilleure forme de rémunération? Coudon, c'est-tu mieux un salaire ou un dividende? Si vous voulez parler intelligemment de ça, vous allez devoir sortir de l'impôt. Vous allez lui expliquer tout ça, dire que ça donne à peu près un bon affaire. Puis là, la vraie discussion commence après. La vraie discussion, elle commence ici. Première des choses. Qu'est-ce que vous pensez de ça? OK? Vous comprenez que les avantages sociaux qu'on a étudiés avant l'intra, OK? L'ERQ, Régime québécois d'assurance parentale, l'assurance-emploi, puis, bon, un petit nouveau, fonds de santé, services de santé. Vous comprenez qu'ils ne se comportent pas de la même façon, ces cotisations-là, si je verse un salaire ou si je verse un dividende. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment étudié à date, mais là qu'on est dans le contexte de dire, moi, je m'intéresse aux deux parties. Je m'intéresse à l'actionnaire en chair en notes, puis je me préoccupe de sa société parce qu'il détient à 100%. C'est la même entité économique, donc je regarde des deux côtés. Alors, si je regarde le RQ, si je vais sur une base de salaire dans ma rémunération, l'actionnaire dirigeant te demande si tu mets un salaire ou un dividende. Je veux dire, si je verse un salaire, c'est le premier 65 000, tu vas payer 11,1%. Ça va? Ça, c'est la première chose. Oui, mais si je verse un dividende, qu'est-ce que je vais payer en RQ? Zéro. Bon, l'assurance-emploi, c'est non applicable, il n'y en a pas quand tu es actionnaire dirigeant, tu n'as pas un travail assurable normalement. Régime québécois d'assurance parentale, c'est jusqu'au côté du salaire. Il n'y en a pas si tu es soulevé à son dividende. Puis le fonds de santé, bien là, il se calcule juste d'une manière différente. Sur un dividende, c'est 1%. Ça se déclenche dans la déclaration particulière. C'est limité à 1 000. Mais quand tu es du côté du salaire, ça peut passer de, là, ça a été diminué un peu, 2,3 à 4,26. Ça dépend de la masse salariale de la société par action. Donc, si tu es en haut 5 millions, tu payes 4,26 pour tous les dollars. Il n'y a pas un plafond. Donc, quand je vous dis ça, je vous pose la question. À date, quand je comparais salaire dividende, est-ce que je tenais compte de cette information-là, de cette vision-là? Pas du tout. Selon vous, est-ce que je devrais en tenir compte? Ça, c'est la première question, je trouve, qui est intéressante à poser. Quand je compare salaire et dividende, je devrais-tu intégrer ces notions-là, ces coûts-là, dans l'analyse? Votre point de vue là-dessus. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Kevin, toi? Tu étais capable de battre le taux, peut-être. Hein? Tu étais capable de battre le taux, peut-être, mais je ne peux pas parler. Mettre le taux, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, battre le taux. Dans le fond, on a 11 %. Ouais. C'est 11 % de 65 000. Ça fait un bon montant que tu enlèves sur la paix. Ouais. Ça fait que tu étais capable de le placer ailleurs, puis de battre… C'est ça. OK. Parfait. OK. 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 Je comprends. OK. Donc, la réponse à ma question, ben oui, c'est que ça dépend. On va y prendre un R1. Le plus complexe, c'est l'RQ. L'RQ, ne m'allez pas. Ne m'allez pas dans l'analyse. OK. Pourquoi ne m'allez pas? Ben oui, à l'examen, tu pourrais le mettre, mais si tu le mets dans l'analyse, puis tu dis, en dividende, tu mets 0 %, puis que tu étais en salaire jusqu'à 65 000, tu fais le calcul, tu mets 11,1 %, ben lui, là, celui que tu as mis 11,1 de coût, là, ben quel qu'il dit, quelle rente il a gagné? Quelle portion de rente il a gagné à 65 ans? Parce que ce que je veux vous montrer, ce n'est pas le coût, ça. C'est un investissement. Peut-être un mauvais investissement. Certes, c'est un investissement forcé, mais c'est un investissement. Tu as un retour. Tu cotises au RQ, tu reçois une rente plus tard. Ben si tu cotises jamais parce que tu as juste sorti des dividendes, tu n'en auras pas de rente. Donc, comprenez, ça, ce n'est pas un vrai coût. C'est complexe. Alors, à l'examen, vous n'aurez pas, vous n'avez pas à tenir compte. Puis, c'est le plus gros montant de loin, là, 11 %, c'est le gros chiffre. Donc, ce chiffre-là, je n'y touche pas dans mon analyse salaire-dividende, à moins de vouloir être très, très pointu, comme je viens de le dire. Ben, salaire, je vais considérer le RQ, le coût. Je vais considérer qu'il y a une limite à 65 000. Je vais considérer que ça va chercher un pourcentage de rente. Je vais actualiser ma rente, OK? Quand je vais du côté du dividende, je vais avoir 11 %, je ne vais pas placer, comme Kevin a dit. Écoutez, là, c'est un essai, celui-là. Ce que je t'ai prêt à vous raconter, là, ce n'est pas un examen, OK? Donc, le RQ, ça va, on se calme. Tu n'as pas à l'intégrer dans de l'analyse. Bon, mais j'aime bien pourquoi l'assurance-frontale? Quand même, je dirais que oui, parce que si tu es en salaire, ce n'est pas un gros montant, mais tu vas avoir ce montant-là. C'est certain que ce n'est pas un gros montant, là, OK? Mais juste, on parle théorique, OK? Donc, oui, parce que, tu sais, dans le fond, la bonification des prestations, ce n'est pas un truc qui regarde, « Hey, tu as-tu contribué au RQ pendant 20 ans? » C'est une photo, à peu près. Tu sais, si tu es en mode bébé, 18 mois après, avant d'être en mode bébé, commence à te mettre en salaire de payer ça, OK? Tu vas être correct, la photo va être bonne. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est un vrai coût quand tu es en mode salaire, parce qu'en dividende, tu ne l'aurais pas. Puis, si jamais, tu t'en viens en mode bébé dans un an, deux ans, trois ans, bien là, tu peignes d'une autre façon, là, tu fais du salaire, puis là, tu es un peu goût, tu vas avoir vos prestations. Alors, moi, dans ma tête, c'est un vrai coût, mais, tu sais, je ne vous poserai pas des questions là-dessus, c'est pour vous faire raisonner, parce que vous allez l'entendre. Quand vos employeurs vont vous dire, « Hey, fais-moi un calcul d'intégration, c'est-tu mieux sur la dividende? » Tu sais, tu vas l'avoir à la discussion. Il va dire, « Écoute, tu n'as pas mis les avantages sociaux. » Bien, tu sais, vous allez jaser un peu comme j'étais prêt à vous jaser, là, présentement. Celui que, oui, vraiment, tu devrais considérer, c'est ici. Le fonds, le service santé, il est quand même pas mal plus coûteux du côté du salaire. Du côté du salaire, il est de 2,3, il a été baissé un peu, jusqu'à 4,26. Puis, c'est sur tous les dollars, là, tu te poses la question, si tu veux me verser 200 000 en salaire au dividende, si c'est une grosse, grosse PME, qui a 8 millions de masse salariale, c'est 4,26. Si tu t'en vas sur le dividende, ça va être 1 %, puis ça va bloquer à 1 000 piastres, tu vois, là, OK? Et tu vas quand même attendre 18 heures à l'urgence, ils ne diront pas, « As-tu payé ça ou payé ça, pour savoir si tu passes plus vite à l'urgence, là? » OK? Donc, ça ne change absolument rien dans votre vie, par rapport au financement de notre système de santé, c'est juste qu'ici, ça va être plus coûteux. Donc, pour de vrai, dans un vrai calcul plus pointu, je tiendrai compte de ça, ici. Parce que c'est la même chose qu'on finance, c'est les mêmes droits qu'on reçoit, services qu'on reçoit en échange, mais le coût est différent. Ça va pour ça, donc, le coût des avantages sociaux, il faut comprendre, c'est juste de comprendre, je ne demande pas de faire des calculs là-dessus. RQ, non, c'est un investissement. Les autres, oui, possiblement, on devrait les intégrer dans les calculs. Donc, l'avantage du salaire, il est tout mangé par ceux-ci, probablement. Déjà. Peut-être, il faut faire des calculs. Alors, c'est quoi les vrais? On n'avance pas, là? Bien, bien, salaire versus dividende. Bien, il y a vraiment des contextes qui vont vraiment trancher. Si je suis en mode DB, OK? Frais de garde, congé parental. Il faut absolument que tu ailles du côté du salaire. OK? Rappelez-vous, je sais que c'est loin, mais quand on regarde le crédit pour frais de garde, le calcul de la déduction de frais de garde au fédéral, c'est quoi le montant que tu peux déduire? Là, c'est le moins de trois choses, OK? Le moins de trois choses. Le moins de zéro, puis d'autres choses, c'est zéro. D'abord? Donc, comment tu peux arriver très rapidement à zéro? Tu devrais juste du dividende. Parce qu'un des trois paliers, là, le moindre de trois choses pour le frais de garde, c'est deux tiers du revenu gagné. Et est-ce que le dividende fait partie du revenu gagné? Non. Donc, deux tiers de zéro, ça te donne zéro. Le moindre de trois choses, s'il y a zéro là-dedans, ça va être zéro. Fait que tu as peut-être payé une petite nanou, tu sais, qui parle trois langues, puis tout ça, douze mille piastres, là, pour six mois, mais tu vas avoir zéro de déduction fiscale par rapport à ça. Donc, ça, c'est clairement, là, ici, quelque chose à considérer. Même affaire si tu crois à la vertu du REER. OK, là, je ne suis pas à près de dire est-ce que vous voyez la vertu de l'épargne, je vais juste dire comme véhicule, OK? Donc, le REER. Bien, si tu crois vraiment au REER, bien, il faudra tout faire du salaire. Parce qu'encore une fois, le plafond de REER, il génère comment? Avec du revenu gagné, 18 % du revenu gagné. Si tu fais juste du dividende, 18 % de zéro, c'est zéro. Tu ne peux rien mettre dans ton REER. C'est sûr que dans la vraie vie, tu peux faire du gros usage, un petit peu de salaire sur les dividendes. C'est avec ça que tu vas décider. Rentre du RQ, qui vient de nous parler tantôt, je pense qu'on nous a déjà parlé. Brassard a fait des supers calculs. C'est disponible sur la banque de données CCH que vous avez à la bibliothèque via la collection IntelliConnect. Il a fait des calculs. Le calcul, c'est de dire, comme quand il m'en a dit, moi, je ne veux rien sur du RQ. Vous et moi, on ne peut pas faire ça. Il faut payer du RQ. Mais si je taxis en dirigeant, je peux faire un plié de nez au RQ. Je vais juste me faire du dividende. Je n'en paierai pas de cotisation ou je n'en aurai pas de prestation de RQ. Par contre, je vais avoir 11,1 % que je peux placer à chaque année. Qui va avoir le meilleur résultat? Le RQ ou l'actionnaire dans sa société par action? Ce n'est pas évident. Il y a bien des situations où c'est mieux de faire un pied de nez au RQ, être autonome. Mais comprenez que ça veut dire que quand tu fais un pied de nez au RQ, que tu vas dans le tract dividende faire un pied de nez au RQ, tu fais un pied de nez à quoi aussi? Au REER. Fait que Brassard, il était loin, il a fait ses calculs même en considérant que tu ne mets pas l'argent dans ton RQ. Tu mets ton argent où? Bien, tu viens un tibou dans le CELI là, OK? Bien, tu rabis ton CELI, tu es réjouillé par l'action, puis le reste, tu te laisses dans ça, c'est l'hyperaction. Mais ces calculs-là étaient faits avant quoi? Avant la réforme de Morneau, ce que je vous ai montré tantôt qu'en haut de 50 000 de remplacement, il commence à te taper sur la tête. Fait que là, d'après moi, un autre bel essai de faire le calcul de ça. Après moi, ça ne marche plus trop. À suivre. Pas pour les fins du cours, à suivre, je veux dire, comme sujet intéressant puis quelque chose à considérer, mais ça a sûrement donné une méchante claque à ce scénario-là, la réforme de Morneau. Bon, refus du RQ, et c'est ça, là, on se l'a dit la semaine passée, quand on a passé en revue très rapidement l'impôt des sociétés, en fiscalité, vous n'avez pas à retenir tout le rouage, mais retenez que si j'ai dit MRTD dans Société par Action, puis je t'ai prêt à demander, je suis-tu mieux un salaire puis un dividende, puis on se dit que le salaire et le dividende, c'est à peu près pareil sur l'impôt sur le revenu? Mais là, ça veut dire, va en dividende pour aller chercher ton MRTD. Je vous rappelle, pour chaque dollar de MRTD, il faut que je verse 2,61 $ de dividende pour le recevoir. Donc ça, c'est vraiment un no-brainer, c'est quand tu poses la question salaire versus dividende, si j'ai de l'IMRTD, vide ton IMRTD en premier par voie de dividende. Alors, ça va se trouver autour de ces éléments-là. Question là-dessus? Ça va? OK, donc, je l'avais déjà dit la semaine passée de ne pas avoir des attentes trop élevées, vraiment pas trop élevées, pour le moment où je vais vous parler des autres formes de rémunération. Donc, je suis un excellent dirigeant, il m'a posé la question salaire versus dividende. par exemple, il va trouver ça plate, ton client va dire, tu ne peux pas faire mieux que ça, c'est 53 d'un bar, c'est 46, tu ne peux pas sauver plus d'impôts que ça sur la rémunération? Pas vraiment. C'est quoi les autres formes? Légales? Legites? OK? Il y a l'automobile. Mais ça s'adonne que, Alexandre dirait, tu as mis toute la mauvaise décision avec l'automobile. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on pourrait peut-être faire au niveau de la planif, mais il ne faudrait pas que ton auto soit dans société, par exemple, puis ils veulent à peu près tous l'avoir dans société par exemple. On a déjà eu ce débat-là il y a quelques semaines. Alors, comment on pourrait le faire? Là, je vous accorde que ce n'est peut-être pas la situation la plus probable, mais disons que quelqu'un, un Alexandre dirigeant, aurait une voiture, tu sais, raisonnable, il la détient personnellement, mais c'est sûr qu'il y a tout avantage tout en restant légal, je ne sais pas après qu'on me dit de compter des histoires, OK, mais de prendre connaissance de tout kilométrage qu'il fait pour qu'on lance sa société. L'aller-retour à la maison, vous savez que c'est considéré comme un truc personnel, mais tout le reste, tu le consignes, puis tu lui donnes un maximum d'allocations raisonnables autour des taux qui sont offerts, disons, dans les taux qui changent presque dans la loi de l'impôt, 55 cents du kilométrage. tu mets le maximum, puis là, cette rémunération-là, ce montant-là, est non imposable. Possiblement, que le 50 cents, 55 cents, couvre amplement la vraie dépense personnelle qui a été encourue par l'actionnaire dirigeant. OK, mais là, ça dépend que j'en ai choqué aussi. Donc, ça, ça serait une petite voie, mais c'est une petite porte, là, c'est pas une grosse porte, pas des miracles à faire, là. Salaire avec les membres de la famille. Ben oui, tu sais, à la base, oui. On comprend tous qu'au Canada, au Québec, on a un tout avantage à fractionner du revenu puis reprendre la progressivité des taux. On en a assez parlé, c'est sûr, mais il faut que tu aies une histoire à raconter, il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit raisonnable. Donc, si je vous disais que pour l'actionnaire dirigeant, le fils ne va jamais se poser la question, « Hey, ton 1 million de bonnie, je suis pas sûr que c'est raisonnable. » Il ne va jamais poser cette question-là. Mais pour les enfants, puis le conjoint ou la conjointe, ben oui, ils vont poser la question et il faut que ça soit dans le raisonnable. Mais je veux juste vous dire que si vous pensez que vos enfants peuvent travailler, contribuer à la société, à l'entreprise, dans la société par action, ben oui, vous pouvez verser un salaire puis, tu sais, étirer, vous comprendrez que c'est une fourchette, ben aller le plus loin possible dans le raisonnable, quitte à ramasser un bout de cet argent-là après, il faut que tu aies une bonne discussion, c'est une même affaire, tu sais, c'était la discussion avec l'enfant, là, et je te paye 20 $ $, mais tu sais, dans le fond, ce serait peut-être plus que tu as 12 $ $, fait, peut-être 8 $ qui m'appartient, puis bon, tout ça. Alors, il y a cet élément-là, sûrement, de fractionner avec les membres de la famille, avec des salaires raisonnables. c'est une fourchette, allez dans la fourchette la plus agressive possible, si vous voulez fractionner, mais en restant dans quelque chose qui va pouvoir se raconter, voire convaincre le fisc ou le juge, ultimement. les cadeaux, bien là, vous savez plus mieux que moi la règle, c'est pas technique, tu sais, je pense que c'est 500 $ de cadeaux par année, mais ça peut pas être à chaque année, puis ça peut pas être en espèces ou en quasi-espèces, puis ça peut pas être juste donné aux membres de la famille tout le temps, tu sais, à un moment donné, tu fais vite le tour de cette histoire-là comme mode de rémunération, ça va, pas grand chose à faire là non plus. Bon, là, c'est là que voyage et représentation, il faut juste se comprendre, on va parler en finance personnelle, si le voyage avec ta famille, tu le faisais pas, puis que tu le fais, parce que tu dis, hey, c'est la déductible d'impôt, t'es dans le champ, t'es dans le champ, financièrement, t'es complètement dans le champ, mais souvent, tout le monde pense de même, ils disent, on sait bien, c'est déductible dans la compagnie, ça coûte rien, fait qu'ils font des voyages, fait que c'est pas comme ça, il faut le prendre, il faut le prendre, est-ce que tu voulais faire ce voyage-là, oui ou non, avec ta famille, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut le voir, si la réponse est oui, ah, là on va peut-être arranger le voyage, pour que ça coïncide avec un congrès, qui est en lien avec mon nez, du tri, puis là, je vais me prendre une grosse chambre, on va pouvoir tout dans une grosse chambre, fait que ça, la chambre, ça va être une déduction, déduction pour tout, fait que j'aurais voulu que je la prenne de toute façon, mais les biens d'avion, je ne peux pas dire tout ça dans la société, les biens d'avion pour la conjointe ou conjoint, les enfants, les repas conjoints et conjoints, là tu peux dire, regarde, je vais me prendre une plus grosse assiette, quand j'ai mangé rien, j'irai mangé à mon assiette, tu sais, bon, tu sais, je fais des caricatures pour vous montrer qu'il n'y a pas de miracle trop, trop là non plus, donc c'est l'idée de dire, s'il y a une dépense, que tu étais pour faire de toute façon, et que tu peux y raconter une twist, si tu en viens avec l'entreprise, si tu en viens avec la société par action, bien là, il y a comme quelque chose, il y a comme un petit rabais par rapport à être déductible, il y a quoi dix mille choses là-dedans. C'est sûr que pour toi, quand tu regardes juste toi, jeune femme qui est actionnaire, dirigeante, puis juste pour elle, puis elle se disait, bon, j'aurais besoin de vacances de toute façon, j'aimerais ça à une place où il fait chaud, bien c'est sûr que là, c'est bien facile de trouver un congrès, ou trouver une exposition qui est en lien exactement avec ton industrie, puis dans le fond, tu y vas à ça, mais dans le fond, c'est tes vacances aussi. Ça, c'est correct, ça, ça se passe, il n'y a pas de problème à ça, mais tu sais, avec la famille, ça devient un peu plus compliqué, tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Donc, il y a un peu quelque chose là, sans plus, bon, je vous le dis, mais c'est un peu technique, on ne va pas loin là-dedans, mais c'est vrai que quand tu es une société par action, il y a tout avantage à faire payer les primes dans la société, parce que tu payes avec l'argent, après impôt, 15%, plutôt que, si tu payes des primes personnellement, tu payes avec l'argent, après impôt, combien pour cent? 53! Donc, tu es mieux payé dans la société, ça ne sera pas déductible dans la société, ce n'est pas grave, ça ne sera pas déductible non plus si je payais personnellement. puis, ce que vous ne savez pas, c'est que ça va sortir la prestation, le montant, le capital d'essai payé sur l'assurance-vie, il va sortir dans un compte qu'on appelle le CDC, vous n'avez pas entendu parler de ça, c'est pas grave, sortir libre d'impôt. Bref, il y a quelque chose à faire avec l'assurance-vie, ça, définitivement, il y a quelque chose à faire. C'est complexe, puis ça va bien au-delà du cours, puis la fameuse prestation consécutive au décès, on peut verser 10 000 $ aux héritiers de l'actionnaire, libre d'impôt, mais ça, ça arrive une fois, je veux dire, c'est pas, encore une fois, regardez, c'est pas grand-chose, autre forme de rémunération. Alors, là, je suis obligé d'aller en conformité, je suis obligé d'être un peu joué le rôle de la personne qui est à l'ARC, OK? Donc là, je te prie à vous dire, salaire ou dividende, je te prie à vous dire, dans quel contexte c'est mieux salaire, dans quel contexte c'est mieux dividende, puis là, je te prie à vous dire, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. L'entrepreneur typique, lui, il pense qu'il y a d'autres choses à faire, OK? Je vous montre ce qu'il pense qu'il y a à faire. L'avance à l'actionnaire, il adore ce compte-là, c'est le plus beau compte du bilan. OK? Pourquoi il adore ça? C'est que l'actionnaire dirigeant, qui est en haut, il ne verse pas un gros salaire parce qu'il sait que l'impôt, c'est cher, c'est cher à l'impôt, beaucoup de cher, OK? Mais il a trouvé un super beau truc, c'est qu'à toute fois qu'il y a des dépenses, l'épicerie, les voyages, le linge des enfants, etc., il se fait faire un chèque de la société par action puis il reçoit l'arrêté. Il pige dans le compte de vente de la société par action. Ça va? Bon. C'est rare que je parle dans l'écriture comptable, je parle dans l'écriture comptable. OK? Donc, quand il pige, c'est quoi l'écriture? Crédit en caisse, ça va? Puis débit, on va se garder un gène, on ne mettra pas de dépenses, OK? On va mettre avance de la société à l'actionnaire. Ça fait qu'il y a comme un suivi de l'histoire. Il y a un suivi de cette histoire-là. OK? Bon. Il se verse un salaire de 30 000, il y a un train de vie de 100 000, bien, il pige comme 70 000 piastres par année. Après un an, c'est 70 000. Après deux ans, il est rendu à 140 000, c'est cumul. 210 000, puis il rembourse, il dit, je vais rembourser un jour. Qu'est-ce que le fisc a développé comme anti-défense par rapport à cette possibilité de faire? Parce que s'il n'y avait pas de règle dans la loi de l'impôt, tu pourrais faire ça. Tu empruntes à ta société puis tu vis là-dessus puis tu le payes dans 30 ans quand tu meurs, avec l'argent de la succession payée, la dette. Qu'est-ce que vous avez vu en fiscal 2? Un revenu, autre revenu. OK? Ça, c'est 15-2. Pas important d'assumer 15-2, mais si on le voit là, c'est 15-2. Donc, comme Jean-François l'a dit, si pendant 2 000 ans le même chiffre et là, de l'avance de la société actuelle, ça devient imposable. Vous comprenez qu'on est en double imposition. Imposable. tu ne peux pas dire, ah oui, imposable, on va prendre le salaire imposable. Parce que là, si tu mets un salaire, c'est que ou ça est imposable, ou ça est déductible dans la société, ça fait que c'est comme si tu n'as pas essayé de prendre l'avantage du fisc. Donc, où ça devient une double imposition, c'est que ça devient un autre revenu, comme Jean-François l'a dit, mais ce n'est pas déductible dans la société. Si tu avais été honnête, tu t'étais versé un salaire, bien oui, ça aurait été imposable, mais au moins, ça aurait été déductible. Là, tu as un autre revenu à 53,3 %, mais tu n'as pas de déduction. Ah! Tu sais, le fisc, il faut qu'il choque un peu par rapport à ça. Il faut qu'il monte des dents, sinon tout le monde devrait dire, ah, je m'excuse, c'est correct, je ne le ferai plus. Donc, ça, c'est avance à l'actionnaire. Premier scénario. Donc, il y a des, pas tous, pas du tout, mais il y a des entrepreneurs qui gèrent ça un peu comme ça, leur liquidité. Vous voyez, ce n'est pas du tout, du tout à recommander. Double imposition qui s'en vient. Oui, Michael? Mais je ne vois pas c'est quoi la pénalité, parce que tu sais, il y a du temps non plus qu'il n'est pas déductible dans la crise. OK. Mais c'est justement, non, non, mais c'est ça, c'est ça le point de guerre. Si tu l'avais, au lieu de piger dans le compte de banque de la société, tu t'avais versé un salaire, tu aurais été imposé à 53,3, tu aurais une déduction. OK. Point scénario. Ou, tu aurais reçu un dividende qui coûte moins cher un peu, 46,25, mais pas déductible. OK. Ça, c'est les deux scénarios qu'on devrait faire. OK. Quand toi, tu essayes un peu de contourner ça, tu piges. C'est là que le fisc, il se choque, il arrive avec quelque chose qui est punitif. Pourquoi c'est punitif? Parce que ça va être imposable, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix de dire ah, tu es un dividende. c'est imposable comme autre revenu. Autre revenu, c'est comme un salaire, 53,3, mais non déductible. Quand tu es à 53,3, tu es supposé avoir quelque chose de déductible, mais là, tu ne l'as pas. C'est ça la punition. Donc, tu n'as pas le crédit pour le dividende pour le dividende. Mais tu n'as même pas la question du dividende parce que ce n'est pas un dividende. C'est considéré comme un autre revenu. C'est dans ce sens-là. OK? Donc, une question. Alors, le problème de l'avance de l'actionnaire, c'est important de sensibiliser le client, lui expliquer. Il ne changera peut-être pas d'idée, il ne vous écoutera peut-être pas, mais au moins, vous, vous comprenez ce qui se passe et vous lui expliquez cet élément-là. L'autre affaire, c'est 15-1. Le super gros anti-évitement du fisc. 15-1, ce que ça dit en gros, c'est que, si l'actionnaire dirigeant et sa famille, les personnes liées, s'enrichissent au départ de la société, bien, ça va être imposable comme autre revenu pour l'actionnaire dirigeant, puis ça va être non-déductif dans la société. Les exemples de tout ça, il y en a un paquet. Toutes les dépenses personnelles, tu sais, disons que dans son écriture, il pousse la note. OK? Il pige dans le compte de banque, la société, c'est comme ça, là il est vraiment vraiment pas gêné. Il pige dans le compte de banque, 15 000 piastres, d'accord? Donc ça, c'est le crédit. Puis débit, il marque pas avance de la société actionnaire. Débit, il s'en va cacher ça dans le coût des marchandises vendues. Wow! Tabarouette! Et ça, c'est winner en tabarouette parce que là, t'as sorti l'argent libre d'impôt, puis là, t'es assez affronté pour dire, hey, en plus, prends-moi une déduction dans la société, OK? Là, le fisc, s'il te ramasse là-dessus, ça va être 15-1, bien sûr. Compré, il ramassera pas sur le 15-2, il y en a pas à la base de la société actionnaire, ça va être 15-1. Ça a le même résultat, par contre, OK? Ça a le même résultat. Donc, qu'est-ce qui va être le résultat de la passe que je vais me faire, le 15 000, là? T'as pas ça à la maison. Donc, le 15 000, ça va devenir un autre revenu imposable, puis ça sera pas déductible dans la société. Si t'avais été honnête, t'as besoin de 15 000, tu te lasses un salaire de 15 000, ça aurait été imposable aussi, c'est pas ça, mais ça aurait été déductible. Ou si t'étais passé un dividende, ça aurait été imposable aussi, pas déductible non plus, comme Michael dit, mais un taux plus bas que le salaire. Alors, juste pour vous dire, très mauvaisité, je le sais que les entrepreneurs, parfois, ils se promènent sous la zone, la frontière, la lisière, de tout ça. Des fois, c'est vrai qu'il y a des histoires, des fois, que tu peux te convaincre, dire, c'est vrai qu'il y a une composante personnelle, mais tu sais, c'est bon pour la société. c'est vrai que des fois, il y a du gris, mais des fois, les gens, tu sais, forcent la note ici, puis ils se mettent dans une situation de double imposition. C'est évident. Question là-dessus? Ça va pour ça? OK. Donc, au niveau du sujet tel quel de l'actionnaire dirigeant, ça fait, ça fait le tour. On va, il reste 15 minutes avant la pause, on va prendre ce 15 minutes-là pour introduire le gel successoral. OK. D'accord. Alors, c'est certain que le gel successoral, c'est un super sujet pour compléter le cours de finances personnelles et de planification fiscale. Encore une fois, ici, c'est sûr que vous n'êtes pas tous devenus des fiscalistes, puis, ça ne sera pas tous votre pain et beurre, le gel successoral, ce genre de planification-là. Mais, ça vaut la peine d'en parler parce que, si vous œuvrez dans le monde des affaires, peu importe un peu c'est quoi votre rôle, du moins dans un contexte de PME, bien, c'est un sujet qui va revenir. Donc, on ne sait pas de quel côté vous allez être dans la discussion, mais la discussion va être là parce que, tout entrepreneur de PME, un de ses souhaits, normalement, c'est de réussir un transfert d'entreprise, lorsque c'est possible, vers la future génération. OK? On sait que c'est difficile au niveau de gestion, les taux de réussite ne sont pas si extraordinaires, mais il y a des facilitants au niveau fiscal. Moi, c'est de ça que je veux vous parler. Je veux parler du côté facilitant au niveau fiscal. Alors, la planification, les opérations fiscales, les transactions que l'on va étudier ensemble autour du geste successoral, bien, c'est justement dans un contexte de transfert intergénérationnel. Donc, dès le départ, vous ayez cette image-là en tête. Madame est actionnaire dirigeante de sa société, elle a 59 ans, elle souhaite prendre sa retraite dans 2-3 ans, puis tranquillement, pas vite, elle souhaite laisser transférer sa société à ses trois jeunes filles. comment elle fait ça pour ne pas payer d'impôts, puis pour que ses jeunes filles puissent devenir actionnaires sans qu'elles aient à débourser un million chacun. OK? Donc, le geste successoral, c'est vraiment une planification qui permet ça. Alors, comment on va l'aborder? Bien, c'est sûr que je vais vous placer comme full contexte. D'accord? Parce que ce n'est pas un sujet si facile. Il y a des éléments que je vais vous présenter aujourd'hui que peut-être ça ne sera pas toujours si clair. j'espère que ça va être clair parce que le défi de ce sujet-là, en fin de bac, comme ça, c'est que dans l'opération, dans la façon de faire le gel, bien, la planification fait appel à des notions fiscales que vous allez voir au deuxième cycle. Mais ce n'est pas grave. On est capable d'en parler de façon assez générale et ça vaut la peine d'en parler, mais il y a ce défi-là que j'ai avec vous, c'est de dire qu'il y a certains éléments peut-être que c'est des choses que vous allez voir plus tard. Mais on va prendre le temps de comprendre le contexte. Je veux que vous compreniez c'est quoi. Les objectifs. Quels sont les objectifs? Encore une fois, c'est sûr que je pourrais vous dire ça en deux minutes puis juste vous les dire. Ce n'est pas ça l'idée. Je veux creuser puis je veux qu'on aille voir derrière ces objectifs-là bien comprendre à quoi ça sert un gel successoral. Il faut qu'ils aient d'en parler avec des entreprenants si jamais ils souhaitent parler de ce type de transaction-là ou même s'ils ne connaissent pas ça, de leur en parler du gel successoral. Alors, on va regarder les objectifs puis on va aller tellement loin pas dans le technique, dans la compréhension. OK? On va aller tellement loin qu'on va lever la tête puis on va dire dans le fond, là, quand je rencontre une entrepreneur, une actionnaire, directrice de sa société qui souhaite transférer sa société à ses jeunes filles, c'est quoi les vraies difficultés? C'est quoi qui l'empêche de dormir la nuit, qui la préoccupe? On va se rendre à ça. OK? Donc, on va épurer le technique puis on va aller ici dans les vraies difficultés du gel. Et finalement, on va la trouver, la solution optimale. J'en ai déjà parlé. On finit avec un lien avec une fiducie. Donc, quand on se parlait de fiducie, j'ai parlé de fiducie familiale, discrétionnaire. bien là, il y a plein d'utilité à ça. Mais pour faire le gel successoral, c'est la façon de faire. Depuis 10-15 ans, tous les gels se font pratiquement par une fiducie, avec l'aide d'une fiducie. Donc, ça va être vraiment une dernière occasion de ramener le sujet qu'on a déjà vu, mais là qu'on va appliquer en détail. Alors, les vraies difficultés du gel, en gros, sont réglées par la fameuse fiducie familiale, discrétionnaire. OK? Donc, avant la pause, on va juste regarder comme il faut le contexte. Alors, pour parler de gel successoral, ça me prend certains acteurs. OK? C'est sûr que ça me prend une société par action. Alors, dans mon exemple, elle va s'appeler, cette société-là, Canard du lac d'argent incorporé. Donc, ça me prend une société par action. N'essayez pas de faire un gel successoral avec une entreprise individuelle, avec une société en eau collectif. C'est vraiment une société par action qui est le véhicule juridique parfait fiscal pour faire un gel successoral. Ça me prend un actionnaire dirigeant puis une famille. Si l'actionnaire dirigeant, il est tout seul ou s'il a juste sa conjointe, ça n'a aucun sens. Le gel successoral n'a pas de sens. Le sens profond du gel successoral, c'est de transférer sans déclencher d'impôts, en reportant l'impôt, justement, transféré à la future génération. Donc, si j'ai Jacques Norton qui est actionnaire de Canard du lac d'argent incorporé, bien, dans mon histoire, j'ai aussi sa famille, sa conjointe, Mme Bourron, mais aussi ses trois enfants, Charlotte, Camille et Pierre-Louis. Alors, s'il n'y a pas d'enfants dans l'histoire, il n'y a pas de gel successoral. Première des choses. Alors, ça prend un contexte familial. Dans le contexte ici, disons que M. Norton a les 100 actions A, qui sont en circulation, c'est les seules catégories d'actions qui sont émises, et elles valent 3 millions. Elles ont été achetées par M. Norton, 100 000 dollars, il y a un bon bout de temps. Alors, tout de suite, quand vous voyez que les actions valent 3 millions, je sais que c'est évident, mais je veux juste m'assurer qu'on part à la même place, ça veut dire que le cadre du acte d'argent vaut 3 millions. Ça veut dire que les actifs à jugement en chambre, moins les passifs à jugement en chambre, ça vaut 3 millions. Ça veut dire que l'achalandage qui est dans les actifs non comptabilisés, il a été considéré. S'il n'est pas considéré, il manque quelque chose d'important. Puis, s'il y a de l'achalandage, c'est parce qu'il y a des flux monétaires qui ont été calculés, puis caractéristiques, puis l'espérance de rendement. Tu sais, il y a tout ça derrière le 3 millions. Ce n'est pas un cours d'évaluation d'entreprise, donc je vais aller rapide là-dessus. Mais, comprenez que ce n'est pas sur le piste cette affaire-là. C'est vraiment sur une évaluation de la société. Mais, c'est sûr qu'une PME, pas cotée à la bourse, ce n'est pas tout le temps facile à évaluer non plus. OK? Mais, il y a des gens qui sont des spécialistes là-dedans qui sont capables d'évaluer la société. Bon. Disons dans mon exemple, elle vaut 3 millions cette société-là. Et ça a été important pour la suite des choses, de retenir cet élément-là. Ce que ça prend aussi, si on veut sérieusement, sans trop rire là, si on veut un gel successoval, il faut que la société dont on discute, il faut qu'elle ait une optique, un horizon de croissance futur, malgré tout. OK? C'est sûr que, si je t'apprends à vous parler de quelle heure du lac d'argent, INC, puis elle oeuvre dans un secteur à maturité, où il n'y a pas vraiment de croissance possible, puis là, c'est comme le sommet de sa valeur possible, 3 millions, bien toute la notion de faire un gel, ça n'a aucun sens. OK? Mais, ceci étant dit, c'est bien rare qu'on va dire, « Hey, cette entreprise, on sait qu'elle n'a plus jamais de valeur, fait qu'on n'en fera pas de gel. » Normalement, il y a un optimisme, puis on pense que la nouvelle génération peut amener des nouvelles idées, être innovantes, créatives, puis porter le canard du lac d'argent vers des horizons encore plus futurs. Mais, je veux juste que vous compreniez que la notion de gel, si jamais on était quelque chose de très, très stagnant, ça ne voudrait pas la peine. On n'en parlerait pas de gel successorant. Alors, ça prend tous ces éléments-là pour parler sérieusement de gel successorant. Quand on parle de gel successorant, il y a différents aspects, il y a différents objectifs. Un des objectifs, ça va être, puis c'est probablement le numéro un, si vous posez la question à des fiscalistes, vous lui demandez, c'est quoi l'objectif numéro un d'un gel, et vous parlerez probablement de reporter de l'impôt, un rapport d'impôt. De quel impôt on va parler quand on va se parler aujourd'hui de report d'impôt? Bien, il y a un impôt qui s'en vient au deuxième décès. OK? C'est de cet impôt-là au deuxième décès, c'est lui qu'on veut minimiser. OK? Donc, ici, là, vous êtes plus surpris quand vous entendez cette expression-là, l'impôt au deuxième décès, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, tous mes cas de gel successorant, toutes nos questions d'impôt puis de rapport d'impôt vont être reliées à, c'est quoi l'événement qui déclenche l'impôt dans mes histoires de gel? C'est quoi qui déclenche l'impôt? C'est des décès. Ça va être tout le temps ça. OK? La notion de gel, je ne dis pas qu'elle ne donne rien si tu vends à quelqu'un d'autre ou à des acheteurs, mais pour la comprendre initialement, il faut voir une société qui serait transférée d'une génération à l'autre à chaque génération sur une longue période. OK? Mettons, il faut le voir comme ça. Puis là, qu'est-ce qui déclenche l'impôt dans ces cas-là? Bien, peu importe comment sur le structure, il va avoir de l'impôt au décès des parents. OK? Donc, premier décès, normalement, il n'y a pas d'impôt parce qu'on roule les actions au conjoint survivant. Mais quand le conjoint survivant, bien là, le fils qui se met à jour puis il a de gros impôts à payer. OK? Donc, c'est important quand je parle de gel, je parle d'impôt au deuxième décès, c'est ça qui déclenche l'impôt dans mes histoires ici. C'est le décès. Ça va? Une disposition à juste vers la marchande. Alors, si je n'ai pas suivi de cours de planil, je n'ai pas suivi les cours ici, je vais très, très mécanique sans aucune notion de planification fiscale ou d'optimisation fiscale, l'impôt au deuxième décès ici serait d'à peu près 772 850. OK? Puis là, on va se poser la question, c'est-tu de cet impôt-là que je parle quand je passe du rapport, mais il y aurait 772 850. Là, ça, ce n'est pas propre au gel, c'est juste de lever la tête puis réaliser qu'il y a de l'impôt au deuxième décès qui va arriver. C'est 772 850 si on ne se met pas en mode planif. Alors, comment je fais pour déterminer 772 850? Parce que si je me mets en mode planif, vous êtes capables de le faire, on va réduire ça à 333 658. Donc, c'est de la grosse argent. Ça, c'est de l'économie ici, quand je parle de passer de 772 à 333. Essentiellement, comment ça va se passer? Mais disons que je ne fais pas de planif. Je fais juste appliquer de la loi à l'impôt, mais je ne comprends pas toutes les optimisations possibles. Bien, je vais avoir de l'impôt de 772 850 parce qu'au deuxième décès, il va y avoir un produit de disposition sur les actions de taux millions. Les actions valent taux millions la mois d'histoire. Le PBR est de 100 000, ça fait un gain de capital de 2 900 000. 2 900 000 fois 50 %, parce que juste la moitié qui est imposable, c'est un gain de capital, fois 53, ça fait 772 850. Mais vous savez très bien que ce n'est pas ça qui va se passer, parce qu'on va regarder si Canard du Lac d'Argent, c'est une société exploitable de cette entreprise. Si c'est une société exploitable de cette entreprise, on va avoir droit à l'exonération. D'accord? Je l'ai dit pour les fins du cours, vous n'avez pas à revisiter en détail société exploitable de cette entreprise. C'est quoi les critères pour avoir droit à l'exonération? Je vais vous dire si on a droit, si c'est des actions municipales de cette entreprise ou pas. OK? Donc, disons ici que c'est des actions municipales de cette entreprise, mais on comprend qu'on peut faire chuter l'impôt. Pas mal. Comment on peut faire chuter l'impôt à 333 658? Bien, c'est l'histoire qu'au premier décès. Si M. Norton décède en premier, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être le produit de disposition? Et là, c'est ce qu'on a vu il y a 3-4 semaines quand on a parlé de M. Olivier, et qu'on a parlé de planification post-mortem, c'est que là, on va aller chercher le dosage parfait entre disposition à juste valeur marchande et roulement pour avoir un produit de disposition à combien? 924 000. Vous vous rappelez comment on faisait ça? Moi, je ne reviens pas sur comment on le fait. Vous devez savoir ça pour l'examen. Comment je fais pour arriver à 924 000 alors que la juste valeur marchande est pour millions? OK? En gros, c'est qu'il y a un bout de la transaction qui se fait juste avant la chambre et un bout qui se fait en roulement. 924 000 parce que le PPR est de 100 000 parce que je veux un gain capital de 824 000. Je veux un gain capital de 824 000 parce que l'exo de 824 000. Ça donne zéro. Ça donne zéro. Qu'est-ce que ça donne d'avoir fait toute cette planif-là et d'avoir coupé ma transaction en deux? Bien, c'est qu'au deuxième décès, quand Mme Brombe va décéder, son produit de disposition va être de 3 millions. Disons qu'elle décède six mois après. La société va avoir le temps de prendre la valeur. Quel est son PPR? Bien, 924 000 du produit de disposition devient son PPR. Elle fait un gain. Elle-même, elle a le droit à son exonération. Donc, c'est la succession de deux exonérations qui fait passer de 772 000 à 333 658. Ça va pour ça? Donc, ça, il n'y a rien. Ce n'est pas une question de gel ce soir-là. C'est juste se rappeler un peu des choses qu'on a vues. Juste vous le dire de même. Avant, j'avais des ascétantes là-dedans et je trouve que ça venait trop lourd, mais je veux juste vous la poser quand même. Est-ce que vous voyez que dans l'optimisation de passer de 772 000 $ d'impôt à 333 658? Il y a de la planif, OK? Il y a de la planif, puis un peu de chance. C'est quoi un peu de chance qui fait que ça réduit d'autant l'impôt dans mon histoire? C'est quoi le goût que… C'est comme Flip of a Coin… Hein? Oui, OK, le fait qu'à une action, il n'aurait pas pu faire le fractionnement. Tu as fait raison, pas là. Mais c'est une autre affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a moins de cas, mais je donne l'intention. Hein? Non, c'est que… Vous comprenez que dans mon histoire, monsieur décède en premier. Donc, monsieur… C'est lui qui a les actions, OK? Monsieur décède en premier, fait que tu peux prendre son exo. Madame reçoit les actions en héritage, elle prend son exo. Si madame meurt en premier, ça ne marchera pas mon histoire, mais pas complètement. Si madame décède en premier, elle ne peut pas prendre son exo, elle n'a pas d'action. Donc, monsieur se retrouve tout seul à prendre son exo. Ça, ce n'est pas une affaire de planif. Ça ne devrait pas être une affaire de planif. OK, on se laisse… On prend une pause, puis on continue par la suite. C'est parti.